Bonjour à tous, petite vidéo, aujourd'hui on va parler de faut-il d'abord choisir son directeur de thèse, puis ensuite son sujet, ou faut-il d'abord choisir son sujet et ensuite son directeur de thèse. Donc ça c'est un problème qu'on retrouve régulièrement quand on fait des études en cycle supérieur. La réponse est ça dépend, c'est pas une réponse qui est très satisfaisante. Donc dans cette vidéo je vais vous donner quelques éléments que j'ai réussi à trouver grâce à mon expérience, grâce aux différentes entrevues que j'ai faites avec des gens qui ont fait des thèses des mémoires. Et on va parler un petit peu de ce livre, l'art de la thèse, qui est un chapitre justement sur choisir son directeur, choisir son sujet. C'est un livre que je trouve plus intéressant que les autres livres que j'ai lus sur justement quand on fait une thèse. Bien que les autres livres parlent bien de la relation avec le directeur et à quel point c'est important parce que c'est la clé, la clé ou la clé principale de la réussite d'un dépôt de thèse ou d'un mémoire. Donc pour revenir à cette idée-là, à un moment donné vous allez rentrer dans votre rapport de recherche, que ce soit la mémoire ou une thèse, et il va falloir avoir où trouver un directeur. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment trouver un directeur, mais on va aller chercher quand même quelques informations, comprendre la logique qu'il y a derrière, voir un peu les limites de tout ça, voir les points positifs, les points négatifs. Et puis ensuite, vous pourrez aussi plus facilement choisir quelle voie vous allez choisir parce que parfois on peut faire des thèses de manière plus autonome, mais ça vient avec un goût. Et puis, des fois on fait des choix d'être dans une thèse extrêmement encadrée et ça vient avec d'autres coûts. Donc l'idée pour moi dans cette vidéo, c'est qu'à la fin vous fassiez un choix éclairé sur si vous choisissez de partir avec un sujet ou si vous choisissez de démarrer votre recherche avec un directeur. Bien sûr, il y a des différences entre les mémoires et les mémoires de maîtrise et les thèses, mais quand même, ça se ressemble sur pas mal de points. Je vais parler un petit peu des différences tout de suite et puis on va régler d'abord le problème des mémoires ou les enjeux avec les mémoires. Donc la première chose, souvent avec un mémoire, comme c'est plus court, il y a moins d'enjeux de personnalité entre l'étudiant et le directeur ou l'étudiante et la directrice, peu importe, le superviseur. Parce que justement, c'est court, ça doit être rapide. Très souvent, c'est aussi des sujets qui sont faciles à insérer dans une recherche plus large. Donc, comme votre directeur pourrait travailler pour une organisation internationale, l'UNESCO, l'OMS, ou même gouvernementale, ou même provinciale, ou même municipale. Et donc, il reçoit des fonds à partir de ça et lui fait son étude autour. Donc, on pourrait prendre les violences faites aux femmes ou aux enfants, peu importe. Et donc, lui, il a de l'argent à partir de ce sujet-là, puis il y a différentes possibilités, différents terrains, ou différentes manières de traiter une même base de données. Donc, ce que va faire votre directeur, si vous choisissez de travailler avec lui sur son sujet à lui, il va vous donner, en fait, le data, ou il va vous dire exactement où trouver le data avec le réseau qu'il a. Et donc, vous allez travailler ça, et donc, vous allez vous insérer dans la recherche du directeur. Ce qui peut être intéressant, c'est que quand on est inséré dans ce rapport-là, il peut vous engager comme assistant de recherche, donc un auxiliaire de recherche, ici au Québec. Donc, c'est très différent d'un correcteur ou d'un assistant de cours. Donc, le prof, il donne aussi des cours, mais là, vous êtes un assistant de recherche, donc vous faites tout le travail qu'on appelle de laboratoire. C'est important, c'est important que ce travail existe, parce que c'est lui qui va permettre de pouvoir faire travailler des grosses masses, par exemple, de data. Donc, ça, c'est la première possibilité quand vous êtes en mémoire, et ça peut être plus intéressant, je pense, de manière stratégique, de s'insérer dans le parcours du directeur. Après, comme je dis, vous pourrez toujours faire le choix de faire ça de votre côté, de manière indépendante, mais stratégiquement, c'est plus intéressant si, à ce moment-là, avec ce profil-là, vous décidez d'aller avec un directeur. Ce qui est intéressant aussi, avec un mémoire, comme je disais, c'est que, comme c'est une analyse plus courte, plus rapide, et avec moins de, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, attention, avec moins de réflexion théorique, ben, ça permet d'être plus pragmatique, et ça, on en a besoin, en fait, en général, dans pas mal de choses, que ce soit des rapports, comme je disais, pour anti-organismes, ou même pour faire de la recherche plus pragmatique. Donc, cette partie-là est intéressante avec les mémoires. Ce qui est aussi intéressant avec le mémoire, c'est que, ben, comme c'est souvent des plus petits sujets de recherche, ben, on peut changer assez facilement, ou faire des variations assez rapidement. Et donc, ben, si jamais le sujet ne nous plaît pas tant que ça, ou que, finalement, la population qu'on avait visée, on a, finalement, on n'y accroche pas. Des fois, on se dit, ben, ce serait intéressant de travailler, je ne sais pas moi, avec les enfants, puis, finalement, on se rend compte que c'est trop difficile émotionnellement. Donc, on va pouvoir se retourner ailleurs, aller peut-être chez les aînés ou ailleurs. Donc, il y a cette possibilité-là de pouvoir retourner, changer de sujet assez facilement. Et le directeur aura une plus grande tolérance à ce que vous fassiez ça quand vous êtes en maîtrise, puisque, justement, c'est plus limité dans le temps. Voilà. Donc, ça, ça peut être très intéressant en maîtrise. Maintenant, j'ai parlé des thèses. Et le problème avec la thèse, c'est que c'est un sujet long, et qu'on ne peut pas faire autant de revirements qu'on veut, on peut, mais c'est plus compliqué. Donc, c'est plus long. Ça demande aussi des rapports conceptuels plus complexes. Donc, ça demande de travailler la data, en fait, de travailler les données qui ont été ramassées de manière plus profonde. Je viens là-dessus, et une petite parenthèse rapidement, sachez que, en fait, à partir du moment où vous travaillez avec un directeur, s'il vous a engagé, les données lui appartiennent. Et aussi, la majorité du temps, même les données que vous ramassez, s'ils n'ont pas été traités, ou s'ils ont été traités de manière assez grottel, pas quanteste, mais pas s'approfondies, elles lui appartiennent. C'est sûr que tout le monde n'est pas un barbare dans le monde scientifique, et on va avoir la politesse de, quand un directeur condamné va avoir la politesse de vous le demander, ou même de vous citer, mais sachez que c'est juste de la politesse. Les choses que vous produisez, lui appartiennent. Donc, ça, c'est important, je tiens à le mettre de l'avant, parce que des fois, il y a des incompréhensions qui peuvent arriver, parce que, justement, on se dit que si c'est nous qui allons ramasser les données, elles nous appartiennent. Ce n'est pas exactement le cas. Donc, désolé pour cette petite parenthèse. Donc, pour une thèse, c'est plus compliqué, c'est plus long, c'est un travail de recherche en tant que tel, et donc, parfois, ça peut rentrer ou en compétition, ou en contradiction avec le travail d'un directeur. Avec le travail des autres laboratins, donc les gens qui travaillent dans le laboratoire, ça demande plus de stratégie. Donc, pour une thèse, deux possibilités. La possibilité 1, vous choisissez un directeur. Plusieurs petites choses importantes à noter. Ce n'est pas parce qu'un professeur est cool et génial en classe qu'il va être un bon directeur de thèse. On peut être une très belle personne, un très beau humain, et un très mauvais directeur de thèse, comme on peut être un très bon prof et un très mauvais chercheur, comme on peut être un très bon chercheur et un très mauvais prof, vous devez en croiser quelques-uns. Comment savoir si la personne que vous choisissez, justement, c'est un bon prof ? C'est un bon, ça va être une personne qui est capable de bien vous encadrer. La première chose, c'est de voir, il en est où dans son parcours ? Est-ce que c'est un jeune prof ? Est-ce qu'il a déjà encadré d'autres étudiants ? Et combien d'autres étudiants il a déjà fini d'encadrer ? Vous le verrez dans les laboratoires. Souvent, comme les scientifiques travaillent en laboratoire, il y aura différents laboratins qui les accompagnent, des personnes qui sont dirigées par lui. Essayez de voir s'il y en a beaucoup. Essayez de voir s'ils ont fini. Essayez de voir depuis combien de temps ils sont là. Moi, j'ai eu un cas, une fois, le directeur était... La personne humainement était incroyable. Mais la première thèse, pas de maîtrise, mais la première thèse qu'il a sortie, ça lui a pris 12 ans. Il a fallu 12 ans pour avoir un premier docteur. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Soyez stratégiques aussi. Prenez du temps, informez-vous sur les gens avec qui vous voulez travailler. Donc, c'est ça. Quelqu'un peut être super cool, super humain, mais en vérité, c'est plus difficile de travailler avec lui pour différentes raisons. Aussi, c'est important de savoir où il en est dans sa vie. Les directeurs de thèse, ce sont des gens qui ont fait des études longues, donc des professeurs, et très souvent, ils ont des enfants plus tard aussi. Donc, est-ce qu'il y a un bébé qui vient de débarquer ? Est-ce qu'il va bientôt avoir une année sabbatique ? Une année sabbatique, ça veut dire que vous n'allez pas le voir. Est-ce qu'il y a plein de choses ? Est-ce que c'est un moment important dans sa carrière ? Il travaille sur un gros projet, il est sur la fin du projet. Ce n'est pas le même comportement que quand on est au début d'un projet pour la livraison. Donc, c'est plein de petites choses qu'il faut aller voir. Ensuite, il y a votre personnalité à vous. Est-ce que vous, vous aimez être encadré de proches ? Et donc, vous avez besoin de voir régulièrement un directeur qui vient nous voir, qui s'assoit avec vous, qui relise avec vous. Votre personnalité, elle est importante. Sachez qu'il y a des directeurs qui vont accepter, d'autres qui ne vont pas accepter. Il y en a d'autres qui préfèrent au contraire être complètement libres, et ils n'ont pas besoin qu'on vérifie chaque page ou chaque chapitre. Ça aussi, c'est notre manière de voir, et ça aussi, c'est à vous de coller un petit peu avec les personnalités. Un directeur, ce n'est pas juste quelqu'un qui vous aide à faire une thèse. Un directeur, c'est quelqu'un qui arrive avec un réseau. Ce réseau-là, c'est d'autres professeurs qui vont venir vous aider dans la recherche, mais aussi pour les colloques, pour publier, parfois qui sont membres du jury, parfois des facilitations pour trouver aussi du financement. C'est important à prendre tout ça en compte. Si vous choisissez d'être plus libre, entre guillemets, si vous choisissez votre sujet d'abord, vous allez moins avoir accès à ce réseau-là. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est plus difficile, parce que souvent, par réputation, les chercheurs se connaissent, et donc à partir de ça, collaborent ensemble, etc. Une autre précision, ce n'est pas parce que vous avez un directeur de recherche qui a un réseau tout, qui va forcément partager avec vous. Prenez bien ça en compte, il faut qu'il ait un intérêt. Vous êtes dans une relation professionnelle, il faut du gagnant-gagnant. Si vous choisissez de continuer avec un directeur, il risque fortement d'imposer le sujet, et surtout de contrôler le sujet. Et donc, vous allez avoir moins de flexibilité quand vous voulez changer, ou quand vous avez une interprétation différente de ce que votre directeur va vous proposer. Ça, c'est à prendre en compte. Tandis que si vous choisissez d'abord le sujet, vous serez plus libre de choisir ce que vous voulez aller. Encore une fois, c'est un chemin plus difficile, mais il est réaliste, il fonctionne, il y a des gens qui réussissent et qui ont réussi sans problème ce deuxième type de parcours. Donc, ça, c'est important. Donc, moi, je dirais, vous avez plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est votre personnalité. Donc, en réalité, une thèse, c'est la gestion de risque, être capable de vivre dans l'incertitude, et ça, de manière très longue. On parle de trois années minimum. Donc, si vous êtes, si les risques, si l'incertitude, ça ne vous plaît pas beaucoup, j'aurais commencé à vous conseiller d'aller vers un directeur. Ensuite, est-ce que le milieu dans lequel vous êtes vous permet, est-ce que financièrement, c'est assez confortable pour vous pour vivre dans cette insécurité ? Parce que, comme je dis, c'est long, trois ans, mais aussi, si jamais il faut se déplacer à des collègues, s'il faut aller à l'étranger, si vous allez avoir des coûts, etc., est-ce que vous-même, votre famille, vos conjoints, sont capables de venir financièrement vous aider ? Ça, c'est important. Le dernier point aussi, c'est votre stratégie sur du long terme. Est-ce que vous rêvez vraiment de devenir un enseignant-chercheur ? Donc, ça, c'est votre but. Et depuis que vous êtes à l'université, c'est votre but. Et vous vous dites, moi, je veux faire ça, je veux devenir un enseignant-chercheur, enfin, c'est tout. Ou vous êtes plus indécis. Si votre but, c'est de dire, je veux être un enseignant-chercheur, je vous dis encore une fois, choisissez le directeur. Si vous dites que ce n'est pas exactement ce que vous voulez faire, parce qu'il y a plein d'autres possibilités, il y a vraiment plein d'autres possibilités, ce n'est pas parce que vous avez un doctorat ou un mémoire que vous allez forcément être prof, là. Il y a plein de possibilités. Si vous êtes plus dans l'option de, je me laisse des portes, je regarde ce que je peux faire plus tard, moi, je vous conseillerais un sujet plus libre. Donc, voilà. Ça, c'est quelques petites recommandations que je vous propose. Prenez ce que vous voulez dedans, réfléchissez-y. Surtout, prenez du temps pour parler avec les autres étudiants qui sont aux alentours, qui ont le même directeur que vous. Et puis, n'oubliez pas d'avoir du plaisir dans ce que vous faites. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Bye.